Je pense que de mon côté, le plus grand succès, ça serait aussi de se dire, je pense que ça combatte les pensées limitantes, mais même au jour le jour de voir qu'on est capable et que, par exemple, je pense à une étape, la première étape de 150 kilomètres qu'on n'avait pas trop le choix de faire dans la même journée, j'étais partie en disant que c'est impossible. Et donc, on est partie en disant, OK, on s'arrête quand on veut, il n'y a pas de pression. Et le fait d'enlever toute pression, pour moi, c'était juste impossible de faire 150 kilomètres, mais du coup, on a fait dizaines de kilomètres après dizaines de kilomètres, puis en fait, ça s'est très bien passé. Et c'était le début. Pour moi, j'avais juste dit que c'était impossible parce que ça me paraissait tellement énorme. Encore une fois, il faut juste voir heure après heure comment on sent. Puis au final, ça s'est fait et on est arrivé au coucher de soleil. Pas de pression, petites étapes par petites étapes. Je trouve qu'en plus, les plus grosses journées qu'on ait faites, c'était sans le prévoir à l'avance. On s'est retrouvés à faire plus de 150 et à regarder le compteur à la fin de la journée et se dire, mais attends, on a fait autant que ça. Parce que moi aussi, c'était parfois, on n'a pas trouvé de logement, donc on va aller un peu plus loin. Enfin bref, mais je trouve que ça donne une bonne leçon de manière générale parce que une bonne leçon pour toute challenge, c'est de se dire juste qu'on se lance. Et à la fin, on se rend compte que ça a été fait et on se dit, en fait, finalement, ce n'était pas du tout impossible. Et voilà. Donc, on se rend compte que ça a été fait et on se rend compte que ça a été fait et on se rend compte que ça a été fait.